Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier l'anatomie des reins. Pour cela nous adopterons le plan suivant, d'abord l'introduction puis la disposition des reins, ensuite leur configuration externe et interne, les rapports topographiques, l'anatomie de la loge rénale, les calices et bassinets, la vascularisation et drainage lymphatique des reins, et enfin une conclusion. Les reins sont des volumineux organes paires et symétriques qui secrètent les urines. Ils sont situés dans l'espace rétro-péritonéal de part et d'autre du rachis. Concernant leurs fonctions, les reins ont une grande influence dans la régulation de l'homéostasie, le maintien de l'équilibre hydroélectrolytique et acido-basique, la filtration et la réabsorption de certaines substances permet d'aboutir à la formation des urines. Le rein exerce aussi une fonction endocrine et excrétrice importante. Ils peuvent présenter des variations de développement, l'absence d'un rein, rein unique, ou bien des pathologies, lithiasiques, infectieuses, tumorales et malformatives. Concernant leurs dispositions, les reins occupent les régions lombaires dans les parties hautes et latérales de l'espace rétro-péritonéal de part et d'autre du rachis. Il se projette latéralement par rapport au processus transverse des onzième et douzième vertèbres thoraciques et par rapport au premier et deuxième vertèbres lombaires. L'extrémité supérieure du rein droit atteint le bord inférieur de la onzième côte. Son extrémité inférieure atteint la partie moyenne de la troisième vertèbre lombaire. Le rein gauche a la particularité d'être plus haut situé que le droit. Les deux sont situés dans un plan incliné oblique en arrière et latéralement. Pour la configuration externe, Les reins ont la forme d'un haricot, aplati d'avant en arrière à grand axe oblique en bas et latéralement. On leur décrit une face antérieure et postérieure, convexe, un bord latéral, convexe, et un bord interne échancré à sa partie moyenne par le île. Il présente deux extrémités supérieures et inférieures et sont entourés par une capsule fibreuse qui constitue aussi un moyen de fixation. Le rein mesure chez l'adulte 12 cm de longueur, 6 cm de largeur, et 3 cm d'épaisseur. Le poids du rein varie de 125 à 170 g chez l'homme et 115 à 155 g chez la femme. Quant au volume, il est en rapport des obligations fonctionnelles. Il a une couleur rouge sombre et une consistance ferme et multilobulaire. Pour la configuration interne du rein, il est constitué d'un parenchyme entouré d'une capsule fibreuse qui est une enveloppe fibreuse et résistante et se clive sur le parenchyme rénal, puis se réfléchit pour tapisser les parois du sinus. Le parenchyme rénal comprend deux parties, la médula interne de couleur rouge foncée et formée par les pyramides de Malpighi, sous forme de stri à sommet interne. À leur sommet s'ouvre la papille qui correspond à l'extrémité des calices. Leur basse constitue les pyramides de Ferrin. Le cortex, lui, est brun rouge, granuleux et périphérique. Il s'insinue entre les pyramides de Malpighi pour former les colonnes de Bertin. Le sinus rénal est profond de 3 cm et s'ouvre au niveau d'huile. Il contient les vaisseaux et les nerfs du rein, les calices et la jonction piélo-urétérale. Le néphron constitue la structure principale du pyramide de Malpighi. Il constitue l'unité fonctionnelle du rein. Il est dédié à la filtration du sang et à la création d'urine. En ce qui concerne la structure du néphron, il est constitué du corpuscule rénal, lui-même constitué du glomérule. Le sang provient de l'artère interlobulaire, puis vers l'artère archée, puis à partir de l'artériole afférente, il chemine dans glomérule ou le réseau capillaire où il sera filtré. Ce glomérule est entouré par la capsule de Bowman. Il permet de filtrer les liquides et les solutés du plasma provenant du sang dans la capsule glomérulaire et la formation de l'urine primaire. Le tubule rénal comprend le tube contourné proximal, puis lance de enlée avec sa portion ascendante et descendante. Ensuite, le tube contourné distal et le tube collecteur. Il permet surtout la réabsorption des éléments hydroélectrolytiques et la formation de l'urine secondaire définitive. Pour les rapports topographiques du rein, on commencera par les rapports postérieurs qui sont les mêmes à droite et à gauche et qui se font par l'intermédiaire de la loge rénale. On distingue deux étages, thoracique et lombaire. À l'étage thoracique, le rein rentre en rapport avec la onzième et douzième côte, le cul de sac inférieur de la plèvre et le diaphragme par le ligament cintré. A l'étage lombaire, il rentre en rapport avec le muscle iliopsoas, le muscle carré des lombes, l'aponévrose du muscle transverse et le douzième nerf intercostal. Pour les rapports antérieurs du rein, la face antérieure du rein droit répond à la face inférieure du foie et la vésicule biliaire, l'angle colique droit et le ligament frénocolique, la deuxième portion du duodénome et finalement la tête du pancréas. La face antérieure du rein gauche répond à la queue du pancréas, la rate en haut et à gauche, le côlon transverse, l'angle colique gauche et le côlon descendant, l'estomac et l'arrière cavité des épiplôons et finalement les anses grêles. Pour les rapports des bords et des pôles du rein, on va procéder par l'abord de l'extérieur vers l'intérieur. Pour le bord externe du rein, il répond à droite au foie et à gauche au côlon descendant. Le pôle supérieur du rein répond respectivement à la glande surrénale et à la onzième côte. Pour le pôle inférieur du rein, il répond aux angles coliques et au côlon ascendant à droite et descendant à gauche. Pour le bord interne du rein, il est réparti en trois parties la partie moyenne, il est réparti en trois parties. reçoit le pédicule rénal. La partie inférieure, sous-hilaire, répond à l'urtère et la partie supérieure suhilaire, qui répond à la surrénale. Puis on a les gros vaisseaux, la horte à gauche et la veine-carre inférieure à droite. Pour les moyens de fixité des reins, on va commencer d'abord par la disposition de la loge rénale, étant un moyen de fixité très important. C'est une loge fibreuse fermée et limitée par le fascia périrénal. Elle est située en avant de la paroi postérieure de la cavité abdominale, en dehors de la saillie de la colonne vertébrale et du psoas, en arrière du péritoine pariétal postérieur. En hauteur, cette loge s'étend de la onzième côte à la crête iliaque. Elle occupe donc toute la partie supérieure de l'espace rétro-péritonéal latéral. Pour le fascia rénal, il entoure le rein et la surrénale en délimitant la loge rénale, qui est entièrement close. Le fascia rénal est constitué de deux feuillets, un feuillet antérieur ou pré-rénal et un postérieur ou rétro-rénal, nommé aussi fascia de Zuckerkandl. Ces deux feuillets ont la particularité de fusionner en haut avec le fascia diaphragmatique. En bas, les deux lames s'adossent et fusionnent. Médialement se fixent sur la gaine du pédicule rénal et se continuent avec les gaines de la horte et la veine cave inférieures. En arrière, le feuillet postérieur de Zuckerkandl est séparé de la paroi musculaire postérieure par la graisse pararenale de Gérota. La pression abdominale joue aussi un rôle essentiel dans le maintien du rein dans sa loge. Pour les cavités excrétrices du rein, ils comprennent les calices et les bassinets. Pour les calices, ils surmontent le bassinet et sont de deux types, les petits calices au nombre de trois à dix. Ils s'insèrent au pourtour des papilles et se jettent dans les grands calices. Pour les grands calices, ils sont au nombre de trois à cinq, se jettent dans le bassinet. Ces calices sont disposés en trois étages. Le supérieur collecte trois petits calices du pôle supérieur du rein. Le moyen collecte deux petits calices. L'inférieur collecte trois petits calices du pôle inférieur du rein avant d'excréter les urines dans l'urtère. Pour le bassinet, il a forme d'un entonnoir aplati d'avant en arrière. Il se projette en regard de L1 et comprend une portion intra-rénale et une extra-rénale. Sa base supéraux externe a une largeur de 20 à 25 mm. La base résulte de la confluence des grands calices. Son sommet, inférieur, se continue par le segment initial de l'urtère. pour les rapports du bassinet, on va diviser les rapports en deux portions. La portion intra-rénale est en rapport en avant avec les vaisseaux rénaux. En arrière, la lèvre postérieure d'huile. Pour portions extra-rénales, on a en avant et vaisseaux pré-pieliques, le fascia péri-rénale et le péritoine. en arrière, on trouve les vaisseaux rétropiéliques, le muscle psoas et l'apophys transverse de L1. Pour la vascularisation, innervation et drainage lymphatique du rein, la vascularisation artérielle provient des artères rénales. L'artère rénale naît de la face latérale de l'aorte au niveau de L1, L2. Elle se dirige obliquement en bas et en dehors vers le rein correspondant. L'artère droite est plus longue que la gauche et passe derrière la veine cave inférieure. Pour la terminaison de l'artère rénale, elle se divise en deux branches avant d'atteindre le île. Une antérieure ou pré-pielique et une postérieure ou rétro-pielique. Les deux branches se ramifient selon la topographie calicielle en branches segmentaires puis en branches interlobaires qui vont donner les branches archées interlobulaires. Et enfin les branches interlobulaires. Ces branches sont de type terminal sans anastomose entre elles, alors la vascularisation du rein est de type terminal, du coup, une obstruction de l'artère rénale va donner une ischémie et risque de nécrose du rein s'il n'y a pas de levée de l'obstruction. Pour le drainage veineux du rein, il est assuré par les veines rénales. Au niveau du parenchyme sortent les veines interlobaires qui se réunissent pour former les branches intra-sinusales. Ces dernières se disposent en deux plans pré- et rétropiélique. Pour son trajet, la veine rénale se dirige en dedans vers la veine cave inférieure. La veine gauche est plus longue que la droite et passe entre la horte et la artère mésentérique supérieure. Les veines rénales cheminent devant les artères correspondants et se jettent dans la veine cave inférieure à la hauteur de L1, L2. Pour le drainage lymphatique du rein, les lymphatiques sont au nombre de trois antérieurs, moyens et postérieurs. Ils accompagnent les artères rénales à partir des artères interlobaires. Ensuite, ils se jettent dans les gonflions latéraux aortiques droits et gauches. pour l'innervation du rein, ils proviennent du plexus rénal droit et plexus rénal gauche. Les neurofibres proviennent des nerfs petits-planchniques, du plexus céliacs et des ganglions mésentériques supérieurs. Les nerfs du rein formant deux plexus antérieurs et postérieurs à la horte. En conclusion, le rein est un organe pair et symétrique situé au niveau de la cavité rétro-péritonéale. Il est situé au niveau des espaces lombaires contenus dans une loge cellulo-adipeuse, appelée la loge rénale qui renferme aussi la glande surrénale. Son parenchyme renferme un cortex et une médula responsable de sa fonction de principale de filtration. Il entraîne des rapports avec des organes intra- et rétro-péritonéaux. Les calices et le bassinet sont des voies excrétrices des urines. Sa vascularisation est assurée principalement par les éléments du pédicule rénal. Sa vascularisation est particulièrement de type terminal, ce qui expose le rein au risque de nécrose en cas d'obstruction d'une artère rénale.